Bonjour Céline Mignac. Bonjour. Alors c'est le printemps, aujourd'hui pour fêter ça, vous nous concoctez une recette gourmande, simple, et que vous adorez, la soupe de chocolat au lait avec ses pralines roses. Expliquez-nous. Ça c'est vraiment ma recette fétiche que je vous donne aujourd'hui. C'est une recette hyper facile à faire, alors le principe est très simple, c'est qu'on va faire, moi je la fais au chocolat au lait parce que j'adore crincer doux, mais on peut mettre au chocolat noir, on peut mettre chocolat au lait et chocolat noir, c'est comme on veut. Le principe est très simple, on fait chauffer de la crème, que l'on va verser sur le chocolat au lait ou chocolat noir. Ça va être une ganache, c'est-à-dire qu'on va le faire en trois fois et vous allez avoir cette pâte de ganache. Ensuite vous allez monter une crème fouettée non sucrée que vous allez alléger à cette ganache. Alors ce qui est assez amusant, c'est que c'est aussi une recette de mousse au chocolat. C'est-à-dire que vous pouvez la manger comme ça, c'est une recette de mousse au chocolat. Sauf qu'un beau jour, ou peut-être une nuit, j'ai pris le bac de mousse et je l'ai mis au micro-ondes. Ce qui a fait fondre la mousse et ce qui a donné un côté très mousseux, c'est-à-dire que ensuite vous le... Donc là, au micro, on a la maison, mais sinon vous faites chauffer à la casserole, tout doucement. Vous allez voir que la mousse va fondre. Vous allez retrouver ce côté très onctueux. Et là, vous prenez un petit mixeur plongeant, plongeur. On mixe. Vous mixez et vous allez avoir une soupe très émulsionnée. Vous la versez dans un verre et vous pouvez la boire comme un chocolat chaud. Sinon, c'est un vrai dessert. Vous mettez dans un verre quelques petites pralines roses, une boule de glace à la vanille qui va fondre à l'intérieur. C'est fantastique. Et la recette est à retrouver en détail avec les proportions sur rtl.fr. ... ... ... ...